bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina mohammed salallahu alayhi wa salam exercice numéro 16 sur le cours des vecteurs niveau 3e année collégien royaume du maroc l'année scolaire 2019-2020 ABC est un triangle petit à tracer MN tel que le vecteur AM est égal à 5,5 fois le vecteur AB et le vecteur MN est égal à 5,5 fois le vecteur BC b montrez que A, C et N sont alignés prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de bruyant et vous allez répondre à ces questions maintenant on corrige notre exercice réponse petit à figure voici mon triangle abaissé je marque ici le point A ici le point B et ici le point C le vecteur AM est égal à 5,5 fois le vecteur BC le vecteur AB c'est pas BC mais AB donc cette expression mathématique ou bien cette égalité nous donne plusieurs informations quelle est la première information qu'on donne cette égalité oui c'est que les trois points AB et M sont alignés quoi encore oui les deux vecteurs AM et AB ont même sens puisque le nombre réel 5 sur 2 est positif et la troisième information c'est que la distance AM est égale à 5,5 la distance AB c'est à dire 2 fois et demi la distance AB donc je vais d'abord tracer une demi droite d'origine A qui passe par B sur cette demi droite se trouve le point M tel que les deux vecteurs AB et AM en même sens c'est à dire le point M se trouve quelque part ici sur cette demi droite et la distance AM est égale à 5,5 la distance AB donc je vais prendre mon compas et je prends la distance AM deux fois la distance AB maintenant je vais chercher le milieu de ce segment donc j'ai la distance AM est égale à deux fois la distance AB 1, 2, puis la moitié de la distance AB qui sera quelque part ici je cherche la moitié du troisième segment que j'ai tracé voilà maintenant je vais tracer la médiatrice de ce segment qui passe par ces deux points et puis je marque mon point M maintenant je peux éliminer cette médiatrice donc comme vous voyez ici le vecteur AM est égale à 5,5 le vecteur AB 1, 2 et la moitié de la distance AB donc au total 5,5 fois la distance AB et je continue maintenant je trace le point N tel que le vecteur MN est égale à 5,5 fois le vecteur BC vous avez ici le vecteur BC je vais le tracer en vert pour que vous le voyez bien ça c'est mon vecteur BC donc le vecteur MN est égale à 5,5 fois le vecteur BC cette égalité nous donne plusieurs informations la première c'est que les deux vecteurs sont collinières dire que les deux vecteurs sont collinières c'est à dire ils ont la même direction n'est ce pas c'est à dire encore la droite MN elle est comment par rapport à la droite BC oui il est parallèle à la droite BC donc je vais tracer une droite parallèle à la droite BC et qui passe par et qui passe par le point M donc je vais tracer cette droite je prends cette distance je fais comme si je veux tracer un parallélogame maintenant j'ai ce point là donc la droite qui passe par les deux points M et N et ces deux points là que je vais signer ici c'est à dire la droite qui passe par ce point M et ce point est parallèle à la droite BC sur cette droite se trouve le point N maintenant lisons la deuxième information les deux vecteurs MN et BC que peut-on dire de leur sens oui ils ont le même sens puisque 5,5 est un nombre réel positif donc le point N se trouve quelque part ici elle ne peut pas se trouver dans cette partie là à gauche du point M elle est à droite du point M dans la figure que vous voyez ici et la distance MN c'est quoi par rapport à la distance BC oui c'est 5,5 fois la distance BC c'est à dire on prend deux fois la distance BC et 1,5 de cette distance et la moitié de cette distance donc je vais prendre la distance BC voilà à partir du point M je vais compter deux fois et demi cette distance 1 puis 2 et puis 3 et la moitié de ce dernier segment ou bien le milieu de ce dernier segment pour trouver mon point que je cherche donc je vais effacer cette partie et je vais revenir pour utiliser le comport voilà et je continue de cette façon là pour tracer la médiatrice la médiatrice d'un segment maintenant j'ai le premier point par lequel passe cette médiatrice et le deuxième point le voici je trace cette médiatrice qui va me donner le point que je cherche ça c'est mon point M je vais l'écrire maintenant j'efface cette médiatrice voilà donc voici mon vecteur MN si vous voulez bien ça c'est mon vecteur MN qui est égal à 5,5 fois le vecteur BC maintenant passons à la deuxième question je vais tracer la droite qui passe par le point A et par le point C et comme vous voyez elle passe forcément par le point N donc les trois points A, C et N sont alignés donc je vais vous montrer ça pour montrer l'alignement de ces trois points A, C et N je vais utiliser ces deux égalités la première le vecteur AM est égal à 5,5 fois le vecteur AB et la deuxième le vecteur MN est égal à 5,5 fois le vecteur BC montrons que A, C et N sont alignés en A la première égalité c'est que le vecteur AM est égal à 5,5 fois le vecteur AB et la deuxième MN le vecteur MN est égal à 5,5 fois le vecteur BC comment on va utiliser ces deux égalités pour trouver l'alignement des points oui on va les sommer membre à membre donc le vecteur AM plus le vecteur MN est égal à 5,5 fois le vecteur AB plus 5,5 fois le vecteur BC cela signifie 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 que bon ici vous voyez qu'on a la possibilité d'utiliser quoi oui la possibilité d'utiliser la relation de Charles la somme de ces deux vecteurs c'est le vecteur AN et ici on peut factoriser par 5,5 ça donne 5,5 facteur 2 vecteur AB plus le vecteur BC et ici encore on a la possibilité d'utiliser la relation de Charles qu'est-ce que ça donne oui cela donne le vecteur AN est égal à 5,5 fois le vecteur AC et cela veut dire quoi oui cela veut dire que les points AC et N sont alignés comme vous voyez on a utilisé la définition du produit d'un vecteur et un nombre réel si le vecteur AN est égal à 5,5 fois le vecteur AC alors les trois points AC et N sont alignés cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur de l'antif F2 du collège Bourzé et tout le Marrakech au revoir